Bonjour, aujourd'hui je vous fais une proposition de mon livre, le livre que j'appelle l'ultime livre de la réalisation, qui traite de la réalisation bouddhique en tant que maître bouddhique et de la réalisation du caducé. C'est le travail de 8 mois de recherche intensive dans le bouddhisme et adapté à des gens normaux car j'étais malade mental. Je suis quasiment totalement guéri de cette maladie, d'ailleurs j'en ai de moins en moins de symptômes, je suis peut-être totalement guéri à ce stade. En tout cas ma voix a changé par rapport aux autres vidéos et je pense que la réalisation du caducé qui considère que c'est une forme de guérison est le symptôme, en tout cas j'en ai des symptômes. Si vous regardez mes anciennes vidéos vous verrez que ma voix a radicalement changé. Je chanterai de nouveau des chants émotionnels de guérison et de libération prochainement. Donc ce livre, je compte le mettre à un tarif d'une heure de travail de thérapeute confirmé, c'est-à-dire qui a réalisé quelque chose. C'est-à-dire je le mettrai à 50 euros pour les gens normaux, pour les gens riches je le mettrai à 500 euros, et pour les ultra-riches à 5000 euros. Et tout cela sous la forme de dons. Ce n'est pas des tarifs excessifs, un thérapeute de base c'est 50 euros minimum. Les thérapeutes débutants c'est 29-30 euros. Là au début ils débutent, quand ils ne sont pas encore assurés, ils commencent à ce tarif. Donc c'est un tarif très raisonnable. Ce n'est pas excessif, j'ai revu ma précédente évaluation, ce n'est pas trop élevé et cela n'exclut personne. Par contre je resterai ouvert si vous avez des questions à me poser, à vous répondre. Le livre sera sous forme de PDF, il y aura une possibilité d'avoir une version écrite à un montant supérieur. Je vais faire une impression, je pense, d'un millier de livres, dans un premier temps, pour voir si ça fonctionne, et si le bouche-à-oreille fonctionne. En fait, je vous partage sous cette vidéo, une méditation guidée qui mène à la réalisation du caducé. Vous pourrez le tester vous-même et voir l'efficacité des méditations que je propose dans mon livre. Ce sera un avant-goût, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Et rien que de réaliser cette méditation peut vous apporter beaucoup. Déjà ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous. Vous pouvez, à la limite, vous arrêter là. Mais si vous voulez en savoir plus pour lever une bouddhique de maître, ce sera dans le livre. Voilà, maintenant, donc, 50 euros, ce n'est pas un investissement énorme. C'est énorme. Je me suis renseigné avec Max Pintlini de Réussite Maximum et avec Mohamed Boclet, vice-champion de France de Lecture Rapide. Donc, c'est un travail très réfléchi. Je vous dis mes diplômes. J'ai une maîtrise d'art appliqué, mention bien. J'ai un niveau d'œuvre en sciences physiques, donc je suis très rationnel et cartésien. Et j'ai eu en deuxième année 18 en TV physique, ce qui fait que d'un point de vue technique, j'ai deux fois plus de précision qu'une personne normale. Donc, ça, c'est mes qualités. J'ai les qualités d'un technicien de très haut niveau en plus d'un concepteur, ce qui est très rare. Donc, j'ai des qualités quand même, on va dire, conséquentes. Je ne suis pas un idiot, j'ai fait en images de synthèse trois sigraphes. C'est les techniciens en images de synthèse. Et je ne crois pas qu'il y a plus d'un Français qui ait fait plus que ça. Donc, en plus, il y a la sonnerie, c'est un signe, c'est une alerte. Vous voyez, c'est une synchronicité. Voilà. Donc, faites cet investissement, vous ne perdrez pas grand-chose. Il y a des choses qui sont à discuter. Par exemple, la remise en cause du minimalisme basico-basique qui est présente dans plusieurs courants comme le zen, le protestantisme et encore comme d'autres voix. J'ai estimé que représenter l'infini avec quelque chose de basico-basique, c'est quelque chose de contradictoire. C'est une forme de réductionnisme par rapport au fractal qui représente l'infini. Pour représenter l'infini, il faut représenter du minimalisme complexe au minimum. Le minimalisme basico-basique, c'est du réductionnisme. C'est une version limitée de l'intelligence. On nous réduit à des animaux. Des animaux non pensants. Et je suis encore gentil. Je dirais que mon pasteur m'a avoué que j'avais raison. Maintenant, je ne sais pas si dans le zen, si avec leurs réflexions, ils en arriveront à la même chose. En tout cas, j'ai envoyé cette proposition de minimalisme complexe à sa sainteté, le Dalai Yama. Et j'ai eu un retour sous la forme de bénédiction, soit de l'interlocuteur qui a lu le message par email, soit de sa sainteté propre. Donc, je pense que ma vision du monde est tout à fait correcte. Et je mettrai à la fin de mon livre, pour réaliser le caducé et l'éveil du boulisme, un chapitre sur le minimalisme complexe, avec certaines interprétations faites par des I.A. Voilà. Cela complétera et fera, cela vous donnera un aperçu de ce que c'est le minimalisme complexe. Vous pouvez déjà voir à l'arrière de mon appartement ce que c'est le minimalisme complexe. C'est un peu le bordel, c'est un peu le chaos. Mais c'est un chaos créateur. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on vit en France actuellement avec Emmanuel Macron et la remise en cause du gouvernement. C'est très actuel. Le chaos est créateur. Merci. 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 Merci.